... Timéo Collard va vous présenter les conséquences liées au réchauffement climatique. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Il y a des espèces qui ont besoin de couverture neigeuse. Et en été, il y a eu des espèces qui ont besoin d'eau. Et il y a eu des fermes au bêche qui ont eu des problèmes d'eau pour nourrir leurs animaux. Aussi, dans des zones de montagne, un peu partout, il y a eu des dates de reproduction des espèces. Par exemple, les oiseaux. Il y a eu des mésanges, les dates de reproduction de pointe des oeufs sont calées au moment de l'hébergence d'un certain nombre d'insectes qui leur servent de nourriture. Or, le changement climatique, les insectes sortent de plus en plus tôt et les oiseaux pondent à peu près la même période, donc les oiseaux diminuent. Le réchauffement climatique va tellement vite que les animaux n'ont pas le temps de s'adapter à ce changement de rythme. La quantité de nourriture disponible risque ainsi de diminuer, en affectant les capacités de reproduction des femelles. De plus, le dérèglement climatique pourrait provoquer des sécheresses plus intenses et augmenter le risque de feu des forêts, impactant d'or et déjà l'habitat des grands singes. Sous-titrage Société Radio-Canada www.feyyaz.tv 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 quotidien pour éviter les problèmes, pour protéger nos amis, les animaux. Johan, que pouvons-nous faire ? Alors, nous pouvons limiter au maximum l'émission de CO2, mais n'oubliez pas, comme Bruno Ulrich le dit... Qui est Bruno Ulrich ? Alors, c'est un bénévole et un prof à l'université, alors je ne sais pas laquelle, mais c'est un prof à l'université. D'accord. Et il nous dit, il n'est pas possible de ne plus produire de CO2 du tout. Mais, en se déplaçant en transport en commun, à pied ou à vélo, nous pouvons limiter l'émission de CO2. Et est-ce qu'on peut limiter la consommation de l'eau ? Bien sûr. En ne prenant pas des douches de 3 heures, et quand on laisse couler l'eau pour qu'elle soit chaude, on peut prendre l'eau froide pour, par exemple, arroser nos plantes ou faire la vaisselle, parce que cette eau, elle est propre. D'accord. Et en forêt, que pouvons-nous faire ? Alors, nous pouvons rester sur les grands sentiers pour ne pas perturber les animaux, respecter la nature en ne jetant pas des papiers par terre ou en ne polluant pas, respecter la quiétude de la nuit, parce que, voilà, pour les animaux, la nuit, quand ils dorment ou quand ils se réveillent pour chasser, il ne faut pas les perturber. Merci, Johan, de nous avoir présenté ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada